La contestation sociale qui semble tomber à pic pour le parti socialiste qui tient son congrès à Dijon. Bernard Thibault en vedette américaine a été ovationné par les militants du PS. Reportage J. Wittenberg, Bruno Vignet. Qui aurait dit qu'un jour un numéro 1 de la CGT, si longtemps associé au parti communiste, serait l'invité d'honneur du parti socialiste pour son congrès ? Un événement même s'il intéressait tenter ce matin de relativiser. Vous n'y voyez rien d'autre que la réponse à une invitation et sans doute un moment d'échange forcément sur une situation sociale bien particulière. Avec la salle, l'échange se passe plutôt bien. Bernard Thibault arrive sous les acclamations et pour cause, les militants sont comme lui, ils exigent le retrait du plan Fillon pour les retraites. Quant aux orateurs, l'un après l'autre, c'est toute la politique sociale du gouvernement qu'ils condamnent. La régression est générale. Notre opposition doit être frontale. Un puissant mouvement social s'est levé. Le socialisme doit l'épouser. Il doit faire cause commune avec lui. La droite a abandonné le combat du chômage. Elle l'a abandonné lorsqu'elle a préféré baisser les impôts plutôt qu'augmenter les bas salaires. Elle l'a abandonné lorsqu'elle a supprimé les emplois jeunes. Voilà pour la réponse aux classes populaires. A ceux qui trouvaient le PS trop peu représentatif des Français d'origine étrangère, la réplique s'appelle Malek Bouti. Il entre dans l'état-major du PS. Je suis enfant d'immigré, c'est vrai, mais je suis aussi un enfant d'ouvrier, des classes populaires. Je suis un Français des classes populaires et c'est peut-être la parole des gens des quartiers populaires aussi que j'essaierai de porter avec moi. Beaucoup aujourd'hui ont parlé à la tribune du Congrès et de la reconquête. Pour l'heure, ce n'est qu'un espoir pour les socialistes. Ce dont on est déjà sûr, en revanche, c'est de la ligne politique qui sortira de ce Congrès. Elle sera très à gauche.